Je suis désolée, je vous jure, j'étais en train de glaner quelqu'un et je vous mets dans le plein, dans le mille, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et bah ce, il a, il a essayé de s'enfuir, donc bah voilà, basta, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû glaner toute sa famille, voilà, du petit dernier au grand-père, y'a plus personne, ils sont tous morts, basta, sauf que moi maintenant, et bah moi, moi monsieur, madame, moi maintenant je suis en retard pour vous faire ma vidéo, je suis à l'amour, je vous jure, les gens c'est simple, ils ont plus aucun, aucun, aucun respect pour la profession de faucheur, c'est n'importe quoi. Bon, je vous dirais bien assez parlé de moi, mais non, tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis venue vous présenter un super bouquin, la faucheuse de Nell Shusterman, et je ne dis pas ça parce que je suis sur la couverture ou parce que le livre parle de mes petits camarades faucheurs, non, 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 je vous parle de ce livre tout simplement parce que c'est une tuerie, et d'ailleurs je vous conseille quand même de rester à la fin de la vidéo parce qu'il se pourrait bien que j'ai quelque chose de mieux qu'un an d'immunité à vous offrir, peut-être un livre. Mais pour le moment, retournons à notre faucheuse. Donc dans un futur très lointain, l'homme a trouvé une super solution à tous ses problèmes et particulièrement la mort. Mais sans la mort, la population ne cesse d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Donc il faut la réguler et c'est là que je rentre en jeu. Une communauté de faucheurs a été créée. Donc les faucheurs ont le pouvoir de vie et de mort sur chacun et ils se doivent donc d'être tout simplement irréprochables. Sauf que, qu'est-ce qui pourrait se passer si certains d'entreprenez finalement plaisir à donner la mort ? C'est toute la réflexion de la faucheuse. Et donc dans cet univers, nous allons suivre Citra et Rowan qui sont deux ados qui se retrouvent apprentis faucheurs du maître Faraday après avoir été spectateurs de glanage de ce dernier. Bon, ça c'est tout au début. Et leur formation va les amener à découvrir que derrière la mort, eh bien se cache un monde hyper complexe où va régner le complot, le mensonge et évidemment, sinon c'est pas drôle, la manipulation. Donc restituons un petit peu tout ce contexte. La maladie, la vieillesse, la mort n'existent plus. Mais aussi par exemple la guerre, les inégalités, la politique et tous les mots qui existent actuellement, qui existeront dans le futur. Il n'y a plus rien, plus aucun problème. C'est magique. Ou presque en fait, parce qu'il y a quand même le monde qui est géré par quelque chose qu'on appelle le Thunder 8 et qui est, si on le traduit, je vous le traduis parce que c'est très imagé. C'est un gros nuage, un peu le cumulus machin. C'est cette idée d'un cloud qui possède toute la connaissance universelle mais surtout qui va tout voir, qui va tout prévoir et qui va tout gérer à l'exception ultime de la mort puisque ce sont les faucheurs, eux, totalement indépendants qui sont les seuls à avoir le pouvoir de vie ou de mort sur la population. Alors oui, derrière il y a un règlement. Il y a quand même 10 commandements mais quand vous allez les lire, vous allez vite comprendre en fait que ces 10 commandements, on peut les interpréter comme on veut. Et évidemment, certains faucheurs ont une conscience professionnelle assez approximative et là, c'est la débâcle, c'est la farandole, la dérive du n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Avec l'univers de la faucheuse, vous allez vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans quelque chose d'unique. Je trouve que cette idée de monde utopique, sans gouvernement, est vraiment géniale. Elle est super bien introduite, elle est hyper crédible et toutes les interrogations que j'ai pu avoir dessus au fur et à mesure de ma lecture, elles ont toutes trouvé réponse. Donc particulièrement sur cet univers, c'est un énorme, 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 énorme point positif. Autre chose qui est vraiment très très bien dans ce livre, ce sont ses personnages. Ils sont tous super bien construits, ils ont une personnalité très développée et du coup très affirmée. Par exemple déjà, le duo de protagonistes, donc Citra et Rowan. Ce sont deux personnages auxquels je me suis finalement très très vite attachée. Je les ai trouvés originaux. Voilà, c'est pas la fille timide qui va tomber amoureux du bad boy ou tous ces clichés qu'on rencontre habituellement dans un livre young adulte. Là, on a vraiment deux adolescents plutôt bateaux finalement, mais qui vont avoir un tout petit truc en plus. Et c'est ce petit truc qui fait le déclic chez Maître Faraday qui va le pousser à les prendre en apprentissage. Donc aussi, c'est pas parce que c'est une fille et un garçon qu'il va y avoir une romance dégoulinante. Ça, c'est vraiment très appréciable. Or, Citra et Rowan, c'est pas un couple. C'est pas pour autant des ennemis. Moi, je les vois en fait comme une équipe qui va traverser des épreuves plutôt balèzes puisqu'ils vont se retrouver tous les deux en compétition. Et je vais pas vous cacher que c'est plutôt plutôt tendu pour eux tout au long du livre. Mais finalement, pour nous, c'est plutôt passionnant. Donc, on apprécie leur situation plutôt compliquée. Ouais, c'est sadique hein. Et puis après, on a aussi toute la galerie de faucheurs. Donc, Maître Faraday, Maître Goddard, Dame Curie et puis tous les autres qu'on rencontre. Tous vont avoir une façon différente de voir le glanage du plus consensueux au plus sanguinaire. Mais toutes ces personnalités vont nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur cet univers qui est créé dans la faucheuse. Particulièrement, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé grâce aux extraits de journaux intimes en fait qui entrecoupent le récit. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir un regard très très précis et très intime sur ce monde. Et ça, c'est hyper appréciable parce que ça nous apporte toutes les réponses qu'on se pose au fur et à mesure de notre lecture. Justement, cette histoire, alors pourquoi est-ce que je la trouve aussi géniale ? En fait, je trouve que la faucheuse, l'histoire de la faucheuse fait franchement écho à notre actualité politique. Cette époque où le pouvoir est finalement détenu dans les mains d'une poignée d'hommes qui est censée gérer le monde. Donc, notre monde, notre vie et qui sont un peu au-dessus des lois. Bah voilà, avec la faucheuse, ok, on est dans un thriller addictif avec plein de rebondissements. Mais pour moi, ce qui fait que ce bouquin se démarque de beaucoup d'autres, c'est vraiment cette capacité à nous faire réfléchir et à nous apporter une réflexion sur notre propre époque. Mais aussi, on a une écriture de Nell Shosterman qui est vraiment captivante. Elle nous accroche vraiment, vraiment un peu plus à chaque page jusqu'à la fin du roman. Où là, on comprend en fait que c'était un tome 1. Et surtout après, on découvre que le tome 2 ne sort qu'en novembre 2017. Donc ça, c'est pas cool, c'est pas possible, voyez-vous ? Alors, ok, la fin, c'est pas un gros clean finger hyper frustrant, mais quand même. Voilà, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué quand on referme le livre, voyez-vous ? Mais bon, hormis ce petit moment de crispation finale, vous l'aurez deviné, je pense quand même, depuis le début, c'est que pour moi, la faucheuse, c'est un putain, putain de coup de cœur. Il faut absolument que vous sautiez sur ce livre, vraiment, faites-moi confiance, parole de faucheur, vous allez l'aimer et vous allez tout simplement le dévorer. Et oui, autre preuve que l'histoire est géniale, si vous ne faites pas confiance au faucheur, et vous avez raison, c'est que ce livre est en cours d'adaptation par les studios d'Universal. Bon, allez, un peu de sérieux pour terminer. Mais avant de repartir, bosser et d'aller glaner 2-3 personnes comme ça pour finir mon quota trimestriel, je voulais vous permettre de gagner un exemplaire de la faucheuse. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne YouTube et de remplir le formulaire qui se trouve sous la vidéo. Alors, bonne chance à tous et à très 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 vite pour de nouveaux cadavres, des nouvelles vidéos. Ciao !